Dans l'actualité ce soir, le lancement du programme de restructuration des entreprises industrielles par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce programme vise à aider les industries ivoiriennes à faire face aux défis de la concurrence. Et puis la première dame de Côte d'Ivoire au rendez-vous culturel africain ce jeudi à Trècheville. Madame Dominique Ouattara est allée visiter quelques stands au village Massa. Le marché des arts du spectacle africain soutenit. Les artistes nous y reviendront. Pour terminer, nous parlerons de la crise en Ukraine. Le Parlement régional a voté la demande de rattachement de la Crimée à la Russie. Un référendum attendu dans 10 jours. Alors que ce jeudi, on note un début de dialogue entre Washington et Moscou sur la résolution de cette crise. L'Union européenne menace de prendre des sanctions politiques et économiques contre la Russie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez le 23h de RT1 et vous faites bien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi dans la soirée le ministre d'État congolais, ministre de l'Économie et des Finances chargées du portefeuille public et de l'intégration, Gilbert Ondongo. Le ministre d'État, Gilbert Ondongo, était porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. L'occasion aussi pour le chef de l'État et son hôte de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo au Brazzaville. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs souhaité que la visite d'État en Côte d'Ivoire, de son homologue congolais prévue pour le mois de juillet prochain, soit maintenue. Le gouvernement a décidé d'apporter son soutien aux entreprises industrielles face à la concurrence. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé ce jeudi au lancement officiel du programme national de restructuration et de la mise à niveau des entreprises industrielles en Côte d'Ivoire. Les explications avec Alexis Ouédrago. Eugène Crémen est PDG d'une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'EVA. Ce jeudi, devant le premier ministre, il reconnaît l'intérêt du programme de renforcement des capacités des entreprises industrielles. Sa boîte en a profité et aujourd'hui pour lui, tout va bien. S'il sourit, ce bonheur n'est pas forcément partagé par les voisins. En Côte d'Ivoire, 93% des entreprises industrielles ont un capital inférieur à 1 milliard de francs CIFA et près de 54% d'entre elles ont un fonds de roulement négatif. C'est donc très souvent que cette situation ne fait pas d'elles les meilleurs amis des banquiers. Des pans entiers de notre industrie, naguères florissantes, ont quasiment disparu. Les banques, qui pour la plupart portaient des engagements sur ces sociétés, en ont payé un lourd tribut. Au moment où l'économie nationale renoue avec une croissance forte, il était donc utile que des léviers robustes soient trouvés pour relancer durablement l'activité industrielle. L'État se met donc à la tâche et à grands pas. Ce matin, le chef du gouvernement a lancé le programme national de restructuration et de mise à niveau des industries. Il s'agit de créer un cadre global de compétitivité, incluant d'une part une assistance pour renforcer la performance des entreprises, et d'autre part, des exercissements devant leur permettre d'améliorer leur rendement et de baisser leur coût de production. Ce programme permettra aux entreprises industrielles et ivoiriennes d'être en meilleure position pour affronter la concurrence régionale et internationale. Près de 152 milliards de francs CFA seront affectés à cette initiative. Elle vient booster la compétitivité des industries. La rencontre a été aussi l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente entre États, banques, secteurs privés et institutions financières. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à la clôture du 20e anniversaire de la CAPEC, à la cellule d'analyse de politique économique du CIRES à Abidjan. Il a prononcé une communication sur le thème, la vision du gouvernement relative aux structures de renforcement des capacités telles la CAPEC, et c'était en présence d'Alvorassa, son compte rendu. Après 20 ans d'activité ayant visé le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, en élaboration et en mise en œuvre des politiques économiques, la CAPEC, selon le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, occupe une place importante dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien entend donc œuvrer pour la pérenniser. Il apparaît ainsi que le gouvernement accorde une place de choix au renforcement des capacités en vue de réduire les gaps en compétences et en savoir-faire qui pourraient freiner le processus de développement. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces besoins en renforcement des capacités demandent l'importance accordée aux institutions en charge de ce type d'activité. Aussi différentes actions sont-elles menées afin de leur permettre de prendre la place qui leur revient. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs invité les responsables de la CAPEC à mieux faire connaître cette structure pour qu'elle contribue encore plus au développement du pays. Et le gouvernement serait à ses côtés malgré la baisse du financement du principal bailleur de fonds, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Le directeur de la CAPEC, le professeur Alban Aoré, a dit sa gratitude à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique pour son soutien depuis 20 ans et a promis au premier ministre que lui et son équipe travailleront pour que la CAPEC soit plus efficace. Nous avons une stratégie qui nous permet d'avoir des informations sur les différents marchés en demande d'études et de formations au niveau de l'UOMOA, de la CEDEAO, des différents pays en Afrique, au niveau international et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le professeur Alban Aoré a aussi ajouté qu'à partir de 2014, les interventions de la CAPEC s'inscriront dans une perspective plus globale de l'appui aux acteurs économiques nationaux à travers le programme pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pauvreté. Au ministère des Affaires étrangères ce mercredi, l'heure était à la présentation de la nouvelle diplomatie ivoirienne au corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Charles Dibikofi annonce la tenue de grandes commissions mixtes avec le Cameroun, le Bénin, le Sénégal et l'extension des circonscriptions de certaines ambassades. Hamza Diaby, reportage. La rentrée diplomatique, une tribune désormais instituée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour s'adresser aux représentants des pays amis accrédités en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'ensemble du personnel de son département. Une occasion pour Charles Dibikofi de présenter la nouvelle orientation de la diplomatie ivoirienne. Nous sommes à la phase d'application effective et immédiate des conclusions du Conseil des ministres du 11 septembre 2013 qui a validé la réforme, à savoir la classification des ambassades, la maîtrise de la charge financière des ambassades, l'extension de la circonscription de certaines ambassades, l'ouverture de 15 nouvelles ambassades et 5 consulats généraux d'ici 2018 ainsi que la nomination de 250 consuls honoraires à la même échéance. Il est également prévu la réhabilitation et la construction des chancelleries et des résidences sur le budget d'investissement. La rentrée diplomatique 2014, une rencontre saluée par l'ensemble des diplomates. Nous sommes très satisfaits des perspectives qui sont ouvertes. La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être scalée dans le concert mondial aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est de retour. Nous souhaitons que plein succès, mais que ce succès aura des répercussions très positives sur la Côte d'Ivoire, sur tous les pays. On se souvient qu'en 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'éco-diplomatie l'un des axes majeurs de son action. Le gouvernement ivoirien a décidé à cet égard de la nomination future d'ambassadeur adjoint dans les postes diplomatiques, cumulant les activités bilatérales et multilatérales. Fin ce mercredi de la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. Débutée le 14 février, cette session a permis aux députés d'adopter neuf projets de loi, entre autres le projet de loi portant code de l'électricité, celui instituant la couverture maladie universelle. Autre chose, et nous allons parler culture. La première dame de Côte d'Ivoire était ce jeudi au rendez-vous culturel africain à Trècheville. Madame Dominique Ouattara est allée visiter quelques stands au village Massa, le marché des arts du spectacle africain, et soutenir les artistes. 63 troupes ont été sélectionnées pour participer à cette 8e édition du Massa en terre ivoirienne. Si le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, connaît un rythme trépidant les nuits, le village du Massa plutôt calme. Les matinées a connu ce jeudi sur le coup de 12 heures une animation particulière du fait de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Accueillie sur le site du Palais de la Culture par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Banda Mamoris, la représentante de l'OIF, l'Organisation internationale de la Francophonie et le comité d'organisation de ce grand rendez-vous culturel panafricain. La première dame a eu droit à un aperçu de la diversité qu'offre ce rendez-vous culturel. Danse traditionnelle de Côte d'Ivoire, troupe des tambouriniers du Burundi, Trio féminin de saxophonistes étudiantes à l'INSAC d'Abidjan. Après une longue éclipse, la tenue de cette huitième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan est un vrai défi, a déclaré le ministre de la Culture, Banda Mamoris, qui a remercié la première dame pour son soutien et rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement personnel pour le retour du Massa. Le retour du Massa est la volonté du chef de l'État et nous voulons ici témoigner notre gratitude. La visite des stands d'exposition des produits artisanaux par la première dame a bouclé cette visite du village du Massa. Elle a adressé ses encouragements au comité d'organisation. Depuis sept ans, le Massa n'avait pas eu lieu et donc j'ai voulu marquer mon approbation et ma joie de voir le Massa revenir. C'est pour ça que je suis venue encourager M. le ministre de la Culture et lui dire que c'était important que le Massa revienne et soit chaque année présent. J'ai vu un spectacle du Burundi et ça m'a fait plaisir parce que je connais bien la première dame du Burundi et également des artistes ivoiriennes et j'étais très heureuse. Je vois aussi des exposants. Je crois qu'il faut les encourager et dire aussi à tous les artistes qui viennent de Côte d'Ivoire et d'Afrique que nous sommes avec eux et personnellement je les soutiens. Cette huitième édition du Massa, au dire du comité d'organisation, enregistre la participation de 63 troupes venues de toute l'Afrique ainsi que la participation de diffuseurs, promoteurs et acheteurs de spectacles venus du monde entier. En plus du village Massa du Palais de la Culture de Trècheville, un village artistique et culturel est désormais installé à Cocody sur le site de l'hôtel de la Culture, derrière le huitième arrondissement de police. C'est un espace aménagé par les autorités municipales pour accueillir l'événement. Allons à la découverte du village Massa 2014 de Cocody avec Konaté Moussa et Grasse Kando. Voici l'ambiance qui prévaut au village Massa de Cocody. Espaces artistiques, culturels et gastronomiques pour le grand public, les festivaliers et autres acteurs. Des stands à disposition et un podium pour des journées de convivialité avec les arts de la scène. Le Massa, c'est vraiment pas seulement un rendez-vous de la joie, c'est aussi un forum d'échange commercial. Ce que nous entendons faire, c'est que tout le monde comprenne que la culture est aussi un produit commercial qui peut s'y changer sur les marchés internationaux. S'inscrivant dans le cadre du Massa Festival, le village Massa de Cocody se veut un lieu de valorisation des arts vivants. Une initiative saluée par le maire de la commune. J'invite donc toute la population avidianaise à venir danser, chanter et découvrir le village gastronomique qui fera connaître les délices de la cuisine locale. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, un espace d'échange entre promoteurs et acteurs du spectacle, vous le savez. C'est aussi une tribune d'expression des artistes. Hier une nuit, l'artiste chanteuse Nage, qui était en attraction, a vu une prestation ébouissante. Nage tête d'affiche pour ce concert du mercredi 5 mars au palais de la culture des Trèchevilles. Le jeu envalait la chandelle. Une fois encore, la go-cracra du Giasa, entendez, la jeune fille qui a su s'imposer dans le ghetto, a fait montre de son talent. Le nouchi ou noussi, langage des rues propres à la Côte d'Ivoire dont elle est l'une des disciples a été valorisée. Dans un style propre à elle, Nage a fait vibrer les mélomanes venus nombrer à ce concert gratuit. C'est son originalité. Savoir qu'en général, le nouchi ou bien le noussi est beaucoup critiqué, mais c'est quand même la particularité de la Côte d'Ivoire. Donc, elle le transcrit vraiment bien. Elle a besoin de notre soutien, donc voilà, je suis là pour ça. En une heure trente, Nage a su faire voyager le public à travers plusieurs genres musicaux, le reggae, le hip-hop et surtout la musique du terroir, dont une bonne place accordée aux musiques guérées, gouraux, béthées et malinquées. Avant la prestation de Nage, le public a pu découvrir les musiques tiadiennes, kenyales et malgaches. D'autres grands noms de la musique ivoirienne sont également annoncés, notamment Mewe, Alfa Blondie, Didier Arafat, Gion Yale et bien d'autres. Tous se produiront en live jusqu'au samedi 8 mars au palais de la culture de Trècheville. Il y a une nuit, l'artiste chanteuse Nage qui fait du rap était en attraction au palais de la culture de Trècheville. Avec elle, d'autres artistes venus de différents pays d'Afrique. Vous avez vu tout cela dans un reportage de Venance Hermann Niamien. Voilà ce qu'on pouvait dire du Massa ce soir. Et puis cette année, la fin des activités du Massa coïncide avec un événement aussi important, la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. En Côte d'Ivoire, la ministre de tutelle Anne-Désirée Ouloto et les organisations de femmes préparent activement l'événement. Il s'est ouvert ce jeudi en marge de la Journée de la femme, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Laetitia Mangley. Des récentes statistiques ont montré qu'en Côte d'Ivoire, 15 entrepreneurs sur 100 sont des femmes. Des chiffres qui dénotent une volonté manifeste des femmes chefs d'entreprise à concrétiser leurs initiatives. Elles ne sont pas seules dans ce combat contre la pauvreté. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une plateforme à elle offerte pour se faire connaître et bénéficier d'un accompagnement post-création d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de vraie émergence sans les femmes. Et aujourd'hui dans notre pays, nous avons la chance d'avoir des femmes de très grande qualité. Nous voulons vraiment dire à toutes les femmes, les commerçantes, les artisanes, les professions libérales, cette dynamique dans laquelle la nation s'est engagée. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a bénéficié pour cette première édition du soutien de plusieurs femmes d'impact en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Maître Afoussiaka Bambalamine, ministre de la Communication, qui invite toutes les femmes à briser tout complexe pour le succès de leurs entreprises. Il faut que nous les femmes, nous apprenions à ne plus avoir peur, à assumer notre féminité, à assumer ce que nous sommes. Demain, je suis sûr que nous aurons la parité que nous attendons de tous nos voeux pour que dans la société, il y ait effectivement une part égale d'hommes et de femmes dans tous les secteurs d'activité dans ce pays. La femme, valeur sûre pour l'émergence. C'est le thème de cette première édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs panels et tables rondes marqueront ces deux jours d'exposition. Parlons maintenant d'un sujet qui préoccupe le gouvernement et le cabinet de la première dame, la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le comité national de surveillance des actions contre le phénomène a décidé d'impliquer les conseillers régionaux et municipaux dans cette bataille. Un atelier de formation et de sensibilisation sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a été initié à leur intention. Hermann Yamiya, reportage. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire a été indexée sur la scène internationale comme un pays utilisateur de la main d'oeuvre enfantine, surtout dans le secteur de l'agriculture et en particulier du cacao. Une situation qui a jeté un discrédit sur le cacao produit dans le pays. Face à cette situation, l'État n'est pas resté les bras croisés. La question de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été placée au rang des priorités nationales. Malgré les dispositions prises pour sanctionner les trafiquants, le fléau persiste. Le comité national des suivants des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants veut donc régler le problème en amont. D'où l'intérêt de ces séminaires. Ils visent à former et à sensibiliser les conseillers régionaux et municipaux sur la question. Leur rapport est indéniable, il est énorme parce que ces autorités-là, vous savez que sur le plan local, elles mettent en pratique la politique de l'État. Et donc, elles vont en collaboration avec les populations, élaborer des plans d'action qui sont des plans d'action locaux qui vont prendre en compte tout ce qui a été décidé au niveau national. Le comité national des suivants des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants peut compter sur les élus locaux. Ils se disent conscients de l'ampleur du phénomène. Le phénomène est réel parce que dans la région de Soubré, la cacao culture est dense. Donc, l'exploitation, la traite des enfants est amplifiée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une opération, opération Nawa, qui a pu récupérer 84 personnes. Selon les dernières estimations mondiales du Bureau international du travail, près de 168 millions d'enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Sur les 168 millions d'enfants, on estime à 85 millions le nombre d'enfants qui sont dans les travaux dangereux. Et en Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, près de 1,6 million d'enfants sont astrets au travail, dont 520 000 sont dans les travaux dangereux. Au chapitre de la sécurité, sachez que la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres vient de bénéficier de registres sécurisés et de guides sur les armes légères et de petits calibres. Cela grâce à la coopération allemande. 2200 exemplaires de guides ALPC, armes légères et de petits calibres, et 200 registres sécurisés remis aux différents corps de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces instruments, extraits d'une compilation élaborée par le Centre de vérification de l'armée allemande, serviront à mieux gérer les entrées et sorties des armes des armurieries. Ces registres sécurisés et guides visent d'une part le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur la prolifération et la classification des armes légères et de petits calibres et l'amélioration de la gestion de leur stock d'armes d'autre part. Les guides existent également en forme de banques de données électroniques et permettra à la langue à y collecter aussi les données de la Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité de la procédération des armes légères et de petits calibres dans ce pays. La Commission nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres a déjà mis en place au sein de la police nationale un logiciel d'armes et de munitions. Ces guides permettront aux utilisateurs d'améliorer leur connaissance sur les armes légères et de petits calibres et leur clarification, mais également sur leur prolifération. Quant au registre, ils viennent compléter les 680 heures qui ont été déjà distribuées afin de renforcer et de permettre l'enregistrement manuel des armes marquées par les forces dans les différents services. Cette remise de guides et de registres sécurisés aux forces de sécurité et de défense s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne qui a mis des fonds à la disposition des projets appui à la justice, appui à la police et appui au Comnat dans le domaine de la paix et la sécurité. Les marchés, lieux de commerce sont aussi des endroits où cohabitent plusieurs personnes d'origine et de religions diverses. Mais la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a fortement entaché dans certains lieux la cohésion sociale. La crise a amené beaucoup de choses dans le marché. Les femmes ne travaillent plus ensemble, on ne causait même pas, on ne s'assayait pas sur le même tas pour vendre. Pour promouvoir l'unité et l'harmonie en leur sein, l'ensemble des commerçants et gestionnaires des marchés de Yopougon initient une journée de réconciliation. Nous les commerçants, nous avons besoin de la paix et de la conciliation. Sans paix, sans déconciliation, il n'y a pas de commerce. Les commerçants veulent montrer aux yeux des uns et des autres que nous, nous ne sommes pas politiques, nous sommes commerçants et que la paix qui est impréalable au développement doit demeurer tous les jours dans nos cœurs, dans nos esprits. La cohésion, un axe essentiel dans la redynamisation du commerce, une action à laquelle adhèrent les autorités municipales soutenues par le député Sidiki Konaté. Quand on sait que les marchés, c'est l'épine dorsale du développement économique des communes, nous ne pourrons qu'appuyer cette journée de réconciliation. Allons au-delà de nos rancœurs, commençons à nous accepter en tant que clients, en tant que vendeurs. La paix est possible, la réconciliation est possible, si chacun y met le sien. Les bureaux de gestion des marchés et l'association des commerçants de Yopougon entendent poursuivre leurs actions de réconciliation et de cohésion dans les marchés à travers des programmes de sensibilisation. En Libye, il y a des années, les autorités libyennes réclamaient l'extradition de Saïdi Kadhafi, le fils du dirigeant libyen de Chuf, Mouama Kadhafi, qui s'était réfugié au Niger en septembre 2011. Ce jeudi matin, le Niger l'a remis aux autorités libyennes. Des éléments de la brigade des révolutionnaires de Tripoli, les ex-rebelles libyens esquissent quelques pas de danse. Ils saluent l'extradition de Saïdi Kadhafi. Sur ces photos, le fils de l'ancien président Mouama Kadhafi arbore la tenue bleue des prisonniers. À genoux sur un matelas à même le sol, il est rasé par un de ses géoliers. Depuis jeudi, Saïdi Kadhafi est croupé dans cette prison de Tripoli. Il a été remis en catimini aux autorités libyennes par le Niger. Une décision que dénoncent quelques associations de défense des droits de l'homme à Niamey. Nous aurions aimé, n'est-ce pas, parce que le Niger est quand même parti aux conventions de Genève. Nous aurions aimé que même si on allait extrader Saïdi Kadhafi, que ce soit la volonté des autorités du Niger, en ce sens qu'il communique aux Nigériens, mais pas que nous l'apprenions comme nous l'avons appris à travers des zones internationales. Et cela nous indigne. Saadi Kadhafi aura bientôt 41 ans. Il devra répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont des crimes visant à maintenir son père au pouvoir. Des crimes commis pendant la révolte de 2011. Peu avant la chute de Mouama Kadhafi, ce féru du ballon rond s'était réfugié au Niger, qui lui avait accordé l'agile pour des raisons humanitaires. Son extradition vers la Libye serait liée à des considérations géopolitiques. Vous savez que la Libye héberge aussi un membre influent du CNT, qui se trouve être Barca-Ordougou, cet ancien chef-rebel. Il peut aussi nous créer pas mal de problèmes, le long de la frontière, parce qu'il occupe tout le sud libyen. Mais de l'autre côté aussi, on ne veut pas, on ne veut toutefois, ne pas mécontenter les nouvelles autorités libyennes. C'est une question de géostratégie. Malgré notre insistance, le ministre nigérien de la Justice n'a pas souhaité commenter l'extradition de Saadi Kadhafi vers la Libye. Mais il y a quelques mois, Niamey affirmait qu'une telle décision ne pourrait intervenir, que si le fils de Mouama Kadhafi était assuré d'un procès équitable dans son pays. En Afrique du Sud, la défense de l'athlète paralympique Oscar Pisterios, accusé de l'assassinat de sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013, est passé à l'offensive au quatrième jour du procès. Quatrième jour du procès Pisterios en Afrique du Sud. Il a débuté par le contre-interrogatoire de Charles Johnson, un témoin clé de l'accusation qui n'a pas souhaité être filmé. Charles Johnson était un voisin d'Oscar Pisterios et de sa petite amie Riva Steenkamp. Comme son épouse, il affirme avoir entendu des appels à l'aide de la jeune femme, juste avant les coups de feu fatidiques. Un témoignage embarrassant pour l'accusé, que son avocat s'est employé à démonter. Barry Roux, un ténor du barreau sud-africain, passait maître dans l'art de déstabiliser l'adversaire. « Vous avez discuté avec votre femme et vous avez reconstruit l'histoire, dit-il au témoin. » « Votre interprétation des faits, aujourd'hui, a été reconstituée. Elle est conçue pour tenter d'incriminer l'accusé. » « Une défense à l'offensive, donc. La veille pourtant, le même Barry Roux s'était laissé surprendre par un autre témoin, Kevin Lerina, un boxeur et ami de Scarpistorius. Il a raconté comment le champion handisport avait bien failli le blesser grièvement par balle. Un coup de feu partit inopinément. L'incident est survenu dans un restaurant un mois seulement avant la mort de Riva Steenkamp. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment le coup est parti, mais il s'est excusé. Il a dit « Je suis désolé, c'était une erreur. Vous êtes OK ? Tout le monde est OK ? Je me souviens qu'Oscar a dit à Darren « S'il te plaît, dis que c'est toi, je ne veux pas attirer l'attention sur moi. » L'affaire n'est pas directement liée au procès, mais elle accrédite la thèse d'un Oscar Pistorius aimant manier les armes à feu, le côté sombre du champion paralympique. Dans le reste de l'actualité en Ukraine, la Crimée a franchi jeudi une étape supplémentaire vers la partition de l'Ukraine en demandant à Vladimir Poutine le rattachement de la péninsule à la Russie alors que les Occidentaux annonçaient de nouvelles séries de sanctions économiques et diplomatiques visant Moscou. Sur le terrain, 40 observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont dû rebrousser chemin après avoir été empêchés par des hommes armés d'entrer en Crimée. Le territoire serait contrôlé depuis le 28 février par des forces russes. Les rencontres entre les chefs de la diplomatie américaine, française, russes et ukrainiennes mercredi à Paris n'ont pas débouché sur une désescalade. Elles ont permis une pause diplomatique exprimée quasiment d'une même voix par Moscou et Washington. Toutes les parties sont d'accord sur le fait qu'il est important de résoudre ces questions par le dialogue pour voir comment aider au mieux à stabiliser et normaliser la situation et surmonter la crise. Jeudi matin, les dirigeants européens prenaient le relais. Ils se sont réunis en urgence à Bruxelles en présence du nouveau premier ministre ukrainien pour accentuer la pression sur Moscou et faire avancer le processus de médiation et négociation. Au menu, des sanctions sur la coopération diplomatique et politique et des mesures ciblant des personnalités. Mais pas encore de sanctions économiques. Sur le terrain, la désescalade semble se faire attendre. Les membres des forces spéciales russes, reconnaissables désormais à l'absence d'identification, continuent d'encercler les installations militaires ukrainiennes et les convois de milliers de soldats continuent de sillonner la péninsule de Crimée. Nouvel obstacle sur la voie du dialogue. En dépit de manifestations comme celles de ces femmes en faveur de la paix et de l'unité de l'Ukraine, le Parlement de Crimée s'est prononcé ce jeudi pour un rattachement à la Fédération de Russie et les autorités pro-russes envisagent d'adopter le rouble comme monnaie dans la péninsule. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035